La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme ça, en fait ça raconte l'histoire d'une factrice qui s'appelle Providence-du-Poix, qui habite à Paris et qui un jour va voyager jusqu'à Marrakech pour aller chercher Zahira, qui est une petite fille et qui a avalé un nuage. Elle a la mucoviscidose, elle est malade. Mais ce jour-là, malheureusement, un volcan islandais se réveille et les vols sont tous annulés. J'ai un rapport avec la littérature, un rapport avec l'écriture qui est le même que le rapport avec la lecture, puisque moi quand je lis un livre, c'est vraiment pour m'évader, me dépayser, sortir de l'endroit où je suis, rêver complètement, m'évader. Et c'est exactement ce que je cherche quand j'écris moi aussi. J'écris pour avoir une autre vie, pour être une autre personne, un homme, une femme, un animal, un arbre, n'importe quoi, et pour vivre ces mille vies que je peux avoir en écrivant. Je pense que la littérature, pour ça, c'est merveilleux, parce qu'on peut être enfermé dans une prison, dans une chambre noire, et en même temps être ailleurs. On peut en même temps être au-dessus des nuages, dans une île déserte. Tout ça, c'est le pouvoir de l'imagination, et le pouvoir de la lecture et de l'écriture. Dans La Petite-Fille, il y a des petits clins d'œil au fakir. À un moment donné, on va croiser un fakir. On ne sait pas trop si c'est le fakir ou un fakir. Et j'aime bien comme ça faire des références de personnages, de lieux aussi. Ça permet une espèce de continuité dans une œuvre, un monde, puisque c'est mon monde à moi. Et dans notre monde dans lequel on vit, dans notre réalité, il y a forcément des connexions. C'est ce que j'essaye de faire moi dans mon monde à moi. Pourquoi je fais des références ? Mes thèmes de prédilection, mais bon, vous l'aurez compris, c'est le voyage. J'adore le voyage pour la liberté, la liberté de mouvement, la liberté aussi de penser, de rencontrer d'autres cultures, de parler d'autres langues. On a une magnifique planète, et je pense que c'est important de profiter, de voyager, d'aller à la rencontre des autres, et puis voir toutes ces belles choses que nous réserve cette planète Terre. Et comme thème, le voyage, la Terre, le sourire, l'être humain, qui pour moi est au centre de mes livres aussi, parce que je pense que l'être humain est capable du pire, des pires atrocités, mais il est aussi capable du meilleur. Et c'est ça que j'aime bien dans ce que j'écris, c'est pouvoir changer le monde. C'est très difficile de changer le monde en vrai. Et comme j'ai l'opportunité de pouvoir le changer moi, puisque je le recrée dans mes livres, j'essaye de créer un monde meilleur, avec des personnes meilleures, mais je sais qu'on est capable en plus de le faire. Et j'essaie d'envoyer un message comme ça au lecteur, ou essayer d'apporter une autre position, et dire que tout est possible, et qu'on peut avoir aussi une Terre jolie, avec beaucoup de personnes unies, et que c'est beau. La vie, c'est beau. Mes influences, c'est toutes les lectures que j'ai eues depuis que je suis un enfant, c'est Jules Verne, c'est Tintin, et il y a Boris Vian aussi, j'aime beaucoup cette autre vie qu'il a su inventer, toutes ses inventions en plus, ce monde absurde aussi, même si je ne mets pas autant d'absurde peut-être, et autant de poésie que lui mettait dans ses livres. J'essaye quand même d'avoir beaucoup de réalisme, un ancrage dans la réalité, dans notre monde de maintenant, très contemporain, mais ce sont des influences qui m'inspirent inconsciemment, puisque c'est des choses que j'ai lues il y a très longtemps, mais qui sont en moi. Le Fakir, par exemple, est un personnage qui vient de Tintin. Le voyage, c'est Jules Verne. Là, par exemple, dans La Petite-Fille, c'est le coromètre. J'ai inventé cette invention. Je me suis inspiré du podomètre, et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une machine qui mesurerait la distance, qui sépare deux êtres qui sèment. J'ai appelé ça le coromètre. C'est vrai que quand on regarde, ça pourrait être une inspiration de Boris Vian, puisqu'il aimait inventer des choses comme ça.